Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est moi Elise et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les tresses Oui, je vais me faire des tresses seule et je vais vous montrer comment je fais C'est assez compliqué, enfin c'est assez long surtout Compliqué, bon ça dépend pour qui, si on n'a jamais fait ça Mais voilà, alors voilà, donc ça c'est des mèches que je vous ai montré C'est des mèches pour faire des tresses qui sont assez longues Donc du coup je vais les couper en deux car je ne veux pas avoir des tresses très très longues Je commence à faire m'hydrater les cheveux parce que c'est vrai que j'ai le cœur chevelu en ce moment qui est sec Donc du coup, voilà, je l'hydrate avec de l'huile de castor qui est super Bon ne faites pas attention à mes traits pour les tresses, elles ne sont pas nettes Ce qui est normal, je ne peux pas avoir d'herbe en crâne bien sûr Bon ben j'ai essayé quand même de faire de mon mieux, mais bon c'est assez compliqué quand même Je pense que je ne suis pas la seule à ne pas réussir à faire des traits nets Bon quand même ça va, je pense que ça peut aller Voilà, donc je vois, j'ai choisi cette couleur parce que j'aime bien cette couleur Je n'avais jamais fait des tresses de cette couleur Donc du coup je vais l'essayer, je trouve que c'est bien Ce n'est pas la meilleure couleur que j'ai faite, je vous l'avoue Mais sinon c'est joli, j'aime bien Donc j'ai essayé de vous faire la vidéo au mieux Parce que c'est assez long quand on fait les tresses Donc je ne pouvais pas tout mettre, je ne pouvais pas tout détailler Donc du coup j'ai essayé de faire de mon mieux pour que ça soit bien en fait Mais voilà Vous avez plusieurs façons de commencer les tresses Moi quand je commence mes tresses, parce qu'en fait je ne veux pas que ça soit serré Parce que je ne supporte pas Je fais comme si je faisais en fait des tresses plaquées Je ne sais pas, vous voyez comment je prends les tresses Voilà, je ne le tourne pas parce que vous avez plusieurs façons Il y en a qui tournent, il y en a qui prennent à trois avec leurs propres cheveux Et les cheveux synthétiques séparés en deux Moi je les prends comme si en fait je faisais des tresses plaquées Voilà, ça me sert moins en fait, je préfère Donc du coup c'est vrai qu'à chaque fois je prends mes tresses comme ça Quand je fais sur ma tête surtout Après il y a d'autres personnes qui préfèrent que ça fasse plus gros au niveau de la racine et tout ça Mais moi j'adore comme ça, je préfère comme ça C'est moins serré Donc voilà Je n'utilise pas de gel non plus Il y en a qui utilisent le gel Je n'utilise pas aussi d'élastique parce que voilà Je ne préfère pas, je n'aime pas Enfin surtout sur mes cheveux Donc voilà Donc là on est arrivé à la partie la plus dure La partie vraiment que j'ai galéré C'est pour faire les tresses en avant Ce n'est pas quelque chose de simple Mais bon j'ai essayé de faire de mon mieux Et ce n'était pas la première fois que je faisais Mais ça faisait un bon moment Que je n'avais pas fait les tresses vers l'avant Donc ouais J'ai quand même réussi Mais bon c'est un peu galère quand même Surtout qu'en fait des tresses toutes seules Ça fait un moment Puisqu'en fait à chaque fois je demande à une copine à moi qui me les fait Mais comme en fait j'ai un petit souci C'est que j'ai du mal à garder mes tresses La dernière fois que j'avais fait les tresses Je les avais gardées même pas une semaine Allez Une semaine j'avais gardées Et après je les ai enlevées Donc voilà Pour ne pas demander Et faire en fait Se faire faire les tresses Enlever une semaine après Franchement c'est la honte Donc du coup J'ai voulu les faire toute seule Puisque je sais les faire toute seule C'est pas la première fois Donc du coup je les ai faites toute seule Mais sinon c'est vrai que On préfère se faire faire les tresses Mais c'est vrai qu'après Quand on peut en haletant On peut les faire seule A la maison C'est pas la mer à boire Donc ouais C'est génial Les tresses comme ça Je trouvais que ça m'allait pas Puisque quand j'étais plus jeune Je faisais tout le temps Donc du coup je faisais plus les tresses plaquées Ça faisait oula Ça doit faire 10 ans Que j'ai plus fait des tresses plaquées Devant Vraiment Donc là j'ai voulu essayer Pour faire une coupe Un peu à la mode en ce moment Enfin j'ai vu plusieurs filles avec Je sais pas si c'est toujours à la mode Mais bon J'ai vu plusieurs filles avec Ce genre de style De coiffure Donc du coup j'ai voulu essayer Et franchement Après vous allez voir La coupe elle est très 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 belle Mais voilà C'est pas la meilleure coupe que j'ai faite Je pense que ça Ça va plus Pour des jeunes Voilà Je dis pas que je suis vieille Mais vieille Mais voilà Je trouve que ça va plus pour Des enfants Et tout ça Voilà je trouve que ça fait mieux Donc Mais sinon La coiffure elle est très 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 belle Vraiment J'ai adoré Mais j'ai eu du mal quand même A m'habituer Parce que Ça faisait très très lent Tant que j'avais pas fait des fesses plaquées Et Mais bon Sinon c'est vraiment très bien Voilà Je vous laisse continuer A regarder la vidéo Et on se retrouve C'est après Les 13 plaquées Pour ceux qui veulent en fait Faire reposer leurs cheveux Et ne pas les toucher Pour que ça pousse C'est une très bonne alternative C'est même super Puisque vous laissez reposer vos cheveux En fait Sans les toucher tout le temps Donc Moi par le passé Ça m'avait fait beaucoup pousser les cheveux Mais c'est vrai qu'après Bon je ne faisais plus Parce que voilà Moi j'aime bien changer tout le temps C'est à dire que cette coiffure là Je l'ai gardée Une semaine C'est C'est dans mes habitudes En plus de ça Je ne supporte plus trop les Les tresses Donc du coup C'est vrai que je garde pas longtemps Mais bon j'adore ça Donc du coup j'en fais Mais C'est vrai que pour Protéger vos cheveux C'est super En tant que coiffure potritrice C'est vraiment génial Pour les personnes Qui sont happy maintenant Et il y a beaucoup de filles Qui font les tresses Pour Pour pouvoir protéger leurs cheveux Voilà Donc ce que vous voyez là C'est qu'en fait Il y a des personnes en fait Qui préfèrent brûler les pointes Moi ce que je fais C'est que je fais Je boule l'eau Et je mets les cheveux dedans C'est une technique Que beaucoup de personnes utilisent Mais je trouve que ça fait Beaucoup plus joli Que quand c'est brûlé Sur les pointes Je trouve ça horrible Je n'aime pas du tout Donc faire comme ça C'est très joli Même si vous avez Les autres cheveux Qui font un peu plus Scrupule pour faire les tresses C'est très bien Donc voilà C'est une technique Que voilà Comme je vous l'ai dit Tout le monde utilise Vous voyez Ça fait tout lisse Ça empêche les cheveux Des tresses de s'enlever Et après ça ne va pas faire joli Donc voilà C'est très simple Je fais mes baby hair En fait Moi en fait Quand je fais ça Je préfère ne pas Attraper tous mes petits cheveux Devant Parce qu'en fait Je trouve que ça Ça arrache après Et j'ai pas envie De me retrouver Avec des calvities Donc du coup Je n'attrape pas Tous les petits cheveux Même vous allez voir Au niveau des fesses Vers l'avant Et j'ai des cheveux En fait Que je n'ai pas Tout attrapé Parce que En fait C'est super fragile Surtout au niveau De la tempe Ça s'arrache Tellement vite Donc du coup Je préfère Ne pas trop tirer Donc du coup Voilà Et voilà Pourquoi aussi Je ne garde pas Très longtemps les fesses Parce qu'il y a des personnes Qui gardent tellement De longtemps les fesses Et puis ils attachent Les cheveux en arrière Ils tirent tellement ça Qu'au final En fait Ils s'arrachent Les cheveux devant Il y a toujours Des petits trous Au niveau de la tempe C'est parce qu'en fait Ils tirent trop les cheveux Et puis Voilà quoi Après il y en a du mal A le faire pousser Donc voilà Bon Pour faire la décoration Je ne vous ai pas fait Toute la vidéo Parce que j'ai tellement galéré Avec mes pinces Parce que je ne trouvais pas Mes crochets Pour faire en fait Pour passer entre Entre les cheveux Et mettre Mes décorations Donc du coup Je ne vous ai pas filmé ça Parce que c'était trop compliqué Voilà Mais sinon en fait Utiliser les crochets C'est beaucoup mieux Que une petite pince Pour faire ça Moi je trouve Que j'ai mis Pas mal de décorations Après vous n'êtes pas obligé De mettre autant De décorations Sur vos tresses J'adore J'adore Moi j'aime bien Donc du coup Je n'ai mis pas mal Je n'en mets pas souvent Puisque de toute façon Comme je vous ai dit Je ne fais pas très souvent Les tresses Mais c'est vrai que là Pour cette coiffure Je trouvais que ça Vait très joli Donc du coup Je n'ai mis pas mal Donc voilà Je termine la coiffure Que je voulais de base Ça fait un peu gamine Surtout quand on est enceinte On fait que vous regardez On me regardez partout J'allais On me regardait Je ne sais pas Si c'est parce que la coiffure Elle était très belle Ou parce que j'ai un gros bidon Je ne sais pas Mais en tout cas Moi j'adore ma coiffure Même si ça fait un peu gamine Je l'ai adoré C'est dommage Que je n'ai pas gardé Plus de temps Mais j'ai l'habitude De ne pas garder Mes coiffures longtemps Je suis comme ça J'aime changer Donc voilà Oh voilà les filles J'espère que cette vidéo Va vous plaire Je vous dis à très bientôt Pour des nouvelles vidéos Je vous embrasse Très très fort Sous-titres par Jérémy Diaz